Bonjour Noémie, bonjour Bruno. Cette année, un nouvel expert va se joindre à vous. Son nom, Michel Saran. Chef renommé, il mettra son savoir-faire culinaire au service de votre quête de l'excellence boulangère en mettant au défi nos artisans. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ce pain. C'est audacieux, je ne m'y attendais pas. La mission de votre trio est de trouver la meilleure boulangerie de France. Salut Michel, bienvenue. Bienvenue Michel. À cheval, on a du pain sur la planche. On ne va pas rester habillé comme ça toute la saison quand même. Cinquième et dernier jour de re-trip boulanger dans la partie est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, nos fadas du goût vont sillonner le département des Alpes-de-Haute-Provence avec ses pittoresques villages perchés et ses routes en lacets. Ah, difficile d'oublier qu'ici, la montagne reine. Alors on reste sagement en secondes et on profite à fond de l'impressionnant patrimoine local. J'ai acheté des petites navettes spécialité miçoise. Ah oui, j'en ai viré un peu parce que... Comment ça t'en vas virer ? Bah en fait, je n'ai pas vraiment viré, j'en ai mis un peu de côté que tu ne retrouveras pas forcément. Dada, 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 allez, roule ! Et on roule d'abord vers le village de Mison où se trouve la boulangerie de Brume et son frère Océan. Signe particulier, ils sont originaires de l'Aveyron. Tiens, tiens, des compatriotes de Noémie. On travaille deux produits avéronnés. Si Noémie qui est avéronnée, elle peut nous mettre... Mettre son grain de sel. Si on peut marquer un point bus, pourquoi pas. Face à eux à Bradas, voici Fabien, un boulanger très attaché à son petit commerce. C'est la seule boulangerie sur une vallée de 30 kilomètres. J'espère que cette boulangerie ne disparaîtra pas et que quelqu'un reprendra des herbes. Mais ce qu'il faut espérer là, maintenant, c'est que le jury soit épaté par votre savoir-faire et vos créations boulangères. Allez, on respire un bon coup et surtout, on gère bien son énergie car la journée risque d'être longue. Mais bon, tout a une fin. Merci Fabien pour ces explications et ce pain mulot. Merci à vous. C'est fini, hein ? Oui, oui, je sais, j'attendais qu'on me le dise en fait. Pour commencer en beauté, partons à la découverte des deux boulangeries du jour. A l'issue de cette visite, une première note sur dix. Nos aventures boulangères démarrent dans la partie ouest du département. A 13 kilomètres de Cisteron, voici Mison, joli village de 1140 habitants, dont le cœur historique est perché à 600 mètres d'altitude. Il surplombe la sauvage vallée du Buèche et non loin de là, les splendides gorges de la Méouge. Et quand on pénètre dans le cœur du village, c'est pas mal non plus. Mison fut une importante place forte de la féodalité méridionale du 11e au 14e siècle. A cette époque, l'activité y était florissante. Alors certes, il n'y avait pas encore de boulangerie au village, mais les habitants pouvaient cuire leur pain dans ce four banal. Banal, car pour l'utiliser, il fallait payer au seigneur une taxe appelée le banc. Et il n'y a rien de banal dans ce four. C'est le seul encore visible dans la région et toujours utilisable. Mais pour un fournil un peu plus moderne, il suffit de se rendre chez Iseult, tout à droite, et ses trois enfants au prénom poétique, Brume, Océan et Mistral. On peut gueuler ? Oui, mais... Et ils sont bien jeunes, ces artisans. Brume, la pâtissière, à 21 ans, et son boulanger de frère Océan, à 23 ans. A peine lancés dans le métier, ces deux-là avaient un rêve, ouvrir au plus vite leur propre boutique. Le rêve s'est exaucé en 2021, avec le soutien de papa et maman. Mes parents, par une biais d'une annonce, ont trouvé la boulangerie. Et sachant que notre grand-père est né à Miseur, c'est le retour aux sources, du coup, pour la famille. Retour aux sources, car tout ce petit monde vivait jusqu'alors dans le département de l'Aveyron. Iseult, la maman, a non seulement accepté de déménager, mais aussi de quitter son ancien métier du fleuriste. Associée dans l'affaire, elle s'occupe de la gestion et de la vente, avec le petit dernier, Mistral, âgé de 15 ans. Mes enfants ont eu du courage pour pouvoir créer ce qu'ils voulaient créer, eux, pour ne plus avoir de patron, en fait. C'est audacieux, mais après, cette indépendance, elle se paye cher, parce qu'ils sont vraiment en roue libre, mais ils s'en sortent vraiment très, très bien. Et pour éviter les sorties de route, nos deux jeunes indépendants peuvent toujours compter sur les conseils de maman. D'ailleurs, elle met volontiers la main à la pâte quand elle passe près du fournil. Je garde l'esprit très critique. Disons que je n'ai pas l'habitude de ne pas dire les choses. Après, vu qu'on se connaît par cœur... Après, je sais autant dire quand c'est bien que quand ce n'est pas bien. Comme ça, ça vous permet toujours de nous améliorer, même si des fois, ça fait chier, on le fait avec. Cette démarche exigeante porte déjà ses fruits, avec de jolies pâtisseries gourmandes et des spécialités locales travaillées avec soin. Mais attention, même si la famille est venue s'installer dans le village du grand-père, elle n'en oublie pas pour autant les classiques de sa région de cœur. On travaille deux produits avéronnés, dont la foisse, qui est une brioche à base de fleurs d'oranger, et la flonde, qui est à base de brousse de brebis et de fleurs d'oranger également. Si Noémie qui est avéronnés, elle peut nous mettre... On peut mettre son grain de sel. Si on peut marquer un point bus, pourquoi pas. On ne doit pas être loin, parce que toi, c'est marqué pain ici. Il y a du passage. Il y a des petites places dehors, c'est sympa, toutes ces chaises. Bienvenue, Noémie et Bruno. Les baies sont très joliment faites. Écoute, c'est mignon comme toi, t'as vu de t'opposer. Je ne sais pas, tu vois. Je crois qu'elle est assez solide, Bruno. C'est ce que j'étais en train de regarder, je me demande si je pourrais m'asseoir dessus. C'est parti, mon kiki. Bonjour ! Bienvenue ! Je me mets à l'aise, je me ferme. On est ravis d'être là ? Enchantée, on est ravis de vous recevoir. Superbe, très très bien. On vous laisse vous présenter ? Alors, je m'appelle Liseux. Je m'appelle Nistral, moi. Nistral ? D'accord. C'est joli comme prénom. Vous êtes originaire de la région, on veut connaître un petit peu votre histoire, nous. Je suis né à l'Aix-en-Provence, moi. Et après, on est partis à l'Aberon. Où ça ? À l'Aberon. C'est où, c'est où ? C'est la plus belle région de France, en Occitanie. En tout cas, on est dans une jolie petite boutique. Vous avez une très belle pâtisserie. Je suppose qu'elle travaille les fruits de saison, parce que je ne vois pas de fruits hors saison. Regarde le pochage, là, c'est magnifique. Très joli. Quelques petits cookies. Et surtout, des donuts faits maison. Moi, je le vois tout de suite. Je ne l'avais pas vu, oui. Donc, tout est fait maison. Tout est fait maison. On a des diénoises. Diénoises, au chocolat, au nature. Des brioches sont derrière. Ah oui, c'est rigolo de présenter comme ça. Sauf que le moule est un peu grand pour ce qu'il y a dedans. Un moule un tout petit peu grande. Mais bon, ce n'est pas grave, on va le remettre là. Très bien. Les guimauves ici, pâtes de fruits, un peu de chocolat. C'est quoi les pains avec les lettres N ? Et puis à côté, c'est quoi ? Les pains bruneaux, nos mimiques. Ah, ok. C'est un B là-bas, ok. Ah, voilà. Très bien. Et au-dessus, la présencez-nous un petit peu la gamme. On a le complet, le maïs, le céréale, le campagne. La palinette, là-haut, c'est une tradition qui a une mode de... De panification ? Voilà, le pétrissage est à la main. Il en fait peu, il fait tout à la main. Ok. Après, on a des cordes, des flûtes. Et après, on a d'autres spéciaux, mais ils sont derrière vous. Et Océan est tout seul pour tout faire ? Oui, il est tout seul pour tout faire. Il y a beaucoup de temps. Ah, pétrissage. Beaucoup de temps différent. Et donc là, on est à la maison, là. Alors, la flône à Véronèse, que nous, on a adapté avec de la brousse de brebis. Et la fameuse foisse, la fameuse soisse à Véronèse. Et donc là, on a la partie snacking. On vous laisse nous accompagner ? Oui, bien sûr. Alors là, on a une petite gamme de pizzas. Tardons, oignons, chorizo toivron. On varie un peu tous les jours. Là, on a plein de tartilles. Un peu façon bruschetta. Voilà. Ensuite, on a des quiches, chorizo poivron. On a des croissants béchamel avec du jambon. Des petits burgers avec du saumon, de l'avocat, de la salade. Il est où la ligue aux saucisses, les farceaux ? On l'a laissé là-bas. On l'a laissé là-bas. Le gros pain qui est là-bas, en fait, c'est celui que vous tranchez. Qui sert à faire les crocs et les tartines. Très bien. C'est un peu efficace. Moi, je suis à peu près sûr de ce que tu vas prendre. De quoi ? Je pense que c'est plutôt au pain ici que ça va se situer. Écoute, c'est une pâtisserie qui est très belle et bien dressée, bien pochée. Et bien moi, je veux bien goûter votre petite spécialité, là, noix de coco, citron. Oui, s'il vous plaît. C'est hyper frais. On a cette mousse qui est très légère avec cette noix de coco. Et on a un petit craquant là en dessous avec du chocolat blanc un peu sablé, reconstitué, qui est délicieux. Je trouve ça épuré, très élégant. Je trouve ça très, très bon. Qu'est-ce que tu as goûté, Bruno ? Moi, je vais rendre hommage au boulanger. Je vais bien goûter cette baguette de tradition, la palinette. C'est vrai qu'on n'a pas une mie qui est très expansée pour une baguette de tradition. Mais comme c'est pétré à la main, on a toujours des mie qui sont un petit peu plus denses. C'est très bon. On aurait pu avoir une grille un peu plus marquée, une cuisson un peu plus poussée. Mais c'est super de pétrer à la main. C'est génial, ça. C'est très physique. Quand on connaît l'expression « être dans le pétrin », ça prend tout son sens. Classique, mais très bien fait. Pour la boutique, 10 œufs, brumes et océans. Je vais mettre la note de 8. On a une très jolie boutique. On a des plantes de partout. Mais surtout, ce que je vais retenir, c'est la pâtisserie. Elle est vraiment très, très jolie, bien élaborée. On a une belle viennoiserie et surtout, on a des spécialités à Véronaise avec la flaune et la petite poisse. On est sur un magasin qui est joliment décoré. On a une très belle pâtisserie. Je trouve qu'on a un tout petit peu en dessous en termes de pain. C'est beaucoup plus classique, en tout cas. On a une très belle viennoiserie. Tout est fait maison, bravo. On a une baguette qui est pétrée à la main. Et moi, je trouve ça formidable. En plus, le goût de ce pain n'est pas trop salé. La baguette est classique. On a une mie qui est un petit peu dense. Mais c'est une belle adresse. En plus, on est en famille. Moi, je passe un très bon moment. Bravo à tous. Huit. Bien vu. Les spécialités à Véronaise ont fait mouche. Et pour le reste, c'est aussi une réussite, puisque Brumet Océan débute la journée avec la bonne moyenne de huit. La compétition se poursuit dans le sud du département, non loin des célèbres gorges du Verdon. Installée près d'un bras de la rivière Asse, cette petite commune de 570 habitants s'appelle fort logiquement Bras d'Asse. Bah, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Et selon un proverbe local, la rivière d'Asse ne la connaît que qui la passe. Et ça vaut le coup de la passer pour découvrir ce village hostile typiquement provençal, entouré de vergers et de plantations d'oliviers. Ça y est, vous entendez les cigales ? Ah non, pardon, c'est notre jury qui débarque. Tu vois, alors ça, tu vas te faire déguster, Noémie, de l'huile d'olive. Ça sent bon, ça. Alors, en fait, pourquoi je t'ai mis ça dans un petit verre bleu ? Parce qu'il faut savoir que l'huile d'olive, il ne faut pas se laisser tromper par l'œil. Déjà, la couleur, ce n'est pas un critère de qualité. Ce qu'il faut, c'est observer, tu sais, il faut la faire tourner un petit peu dans le verre, comme ça. Tu vois que si jamais elle accroche un peu comme un vin sur un verre, on dit que ça fait des larmes, et bien l'huile d'olive, c'est pareil. Et après, il faut goûter, évidemment. Tu bois ça à cul sec ? Comme ça. Alors, pas de pain, parce que souvent, si tu mets du pain avec, ça masque tout le goût de l'olive. Bon, j'ai arrêté de parler, je peux goûter ou pas ? J'explique des trucs, ils sont fous, complètement. Elle est bonne, celle-là. Ça te plaît ? Ah ouais, et puis c'est très bon pour la santé. Elle est chaude, elle est bonne. T'es fou, complètement fou. Mais tu vois, il ne faut pas qu'elle soit trop froide non plus, Noémie, il ne te barre pas. Allez, il ne faut pas rester planté là. Voilà, vous êtes attendus au centre du village pour rencontrer notre boulanger Fabien, entouré de sa femme Pauline, leur fils Henri, et Alexia, l'apprenti maison. À la boulangerie de Bradas, ça passe ou ça casse. Et ça a bien failli casser, puisque sans l'arrivée de Fabien, cette boulangerie créée en 1906 aurait pu disparaître. C'est la boulangerie de mon oncle et de ma tante. Quand on a su que mon oncle et ma tante vendaient, je trouvais dommage que cette boulangerie puisse disparaître. Je suis la seule sur une vallée de 30 kilomètres. J'espère que cette boulangerie ne disparaîtra pas et que quelqu'un reprendra des herbes. Très attaché à cet établissement, dans lequel il a fait son apprentissage en pâtisserie, avant de se former en autodidacte à la boulangerie, Fabien connaît aussi l'importance de ce lieu pour les habitants de Bradas. Ma boulangerie est un passage obligé dans le village. Je n'ai jamais accueilli un client autrement qu'avec le sourire. Tous les jours, je me remets en question pour faire vraiment des produits parfaits pour mes clients. J'habite à Bradas depuis bientôt trois ans. Et du coup, là, ça fait quand même quelques années que je côtoie quotidiennement Fabien. Et ça se passe toujours super bien, toujours bien reçu. Bisous à Margot. Ciao. Bisous à Fabien. Ça marche, je le ferai. Bien reçu aussi par Pauline, la femme de Fabien, responsable de la vente. Et ici, on repart toujours avec de bons produits, exclusivement faits maison. Pain, viennoiserie, tarte. La gamme est courte, mais pas question de faire l'impasse sur les spécialités locales. On se démarque beaucoup par des produits qu'on ne trouve plus ailleurs. Des navettes, des croquants. On essaye d'apporter vraiment un gros plus en biscuiterie. On est assez fiers de ça. Et notre gardien des traditions locales n'oublie pas non plus les traditions boulangères, en particulier la transmission des savoirs. Il enseigne à sa jeune apprentie Alexia, arrivée en 2022, tous les secrets du métier. Peut-être avec l'espoir d'en faire la prochaine gardienne du temple boulanger de Bradas. Ça a été mon choix d'avoir une boulangerie où il y a peu de personnes exprès pour qu'on ait le temps, qu'on explique les choses pour que j'apprenne mieux. Elle est très appliquée à ce qu'elle fait. Quand elle prendra confiance en elle, elle a un très très bel avenir dans le métier. Voilà, regarde un peu cette façade. En tout cas, on la voit, il n'y a que ça. Il y a un petit troquet là-bas, il y a des gens qui sont en train de manger, ou prendre un petit café tranquillement. C'est mignon. C'est tout mignon. Accueilli par la trancheuse à pain, juste là devant, petite petite boulangerie. Baguette de tradition, viennoiserie, biscuiterie maison, pâtisserie maison, tout est fait maison. Bon, tu as même des bouteilles de gorge. Bonjour. Bonjour. Tu vois, il fait bon là. Oui, c'est tout petit, petit, petit. Petite façade. C'est vrai, petite boulangerie familiale. Le mari à la production et la femme à la vente. Enchantée, vous êtes ? Enchantée, Pauline. Ah, enchantée, Pauline, bonjour. Petit village. Petit village. Combien d'habitants ici, vous savez ? 300, 400, il me semble. Ah oui, donc 400 habitants, donc vous êtes un commerce important ici. Il y a vous, la boulangerie, le petit café, il y a quoi d'autre ? Et il y a la petite supérette. La petite supérette. Donc, tout est sur un maillot de 10 mètres. Le four était un peu chaud aujourd'hui. Les brièges ont pris un petit coup de chaud, ainsi que les pains au chocolat. Des beaux croissants. Faits maison. C'est ça. On voit la grille à pain d'ailleurs, c'est très simple. Oui. Donc là, on a une belle baguette de tradition. On en avait façonné à la main et d'autres à la divise formeuse. Ah, la divise formeuse, très bien. Mais c'est bien de le dire. À côté, on a quoi ? C'est du complet, du seigle ? Alors là, vous avez du pain complet sur farine bio. OK. La fougasse aux olives. OK. Là, c'est du complet également. Avec des graines dessus. Et tout le reste, ça va être des pains blancs qui façonnent différemment. En dessous, on a des pains avec des graines de pavot. Hum hum, multigraines. Et derrière, vous avez des graines de sésame. OK, donc petite gamme de pains. Mais bon, encore une fois, ils ont un tout petit village. Oui. Ah, il y a plein de petits sablés, là. C'est un peu la spécialité de la biscuiterie ? Oui, oui, oui. Ils préfèrent la biscuiterie plutôt que la pâtisserie. Oui, c'est un autre savoir-faire. Donc, qu'est-ce qu'on a, là, ici ? Ah, là, vous avez des petits sablés avec de la cerise confit. OK. Là, c'est le classique sablés à la fraise et sablés au chocolat. La tarte aux pommes sur pâte feuilletée et les babas au rhum. Un énorme flan. Oui. Flan pâtissier. Et le flan, c'est sans pâte. C'est directement la crème dans le moule. Je ne le vois pas. Ça vous l'est. Je te le dis, je suis tes yeux. Et les babas ? Avec la crème pâtissière. Très bien. Bon, il n'y a pas beaucoup de produits, mais par contre, tu sais quoi, cette histoire des gros croquants ? Ils sont énormes. Oui, oui, oui. Vous savez que traditionnellement, c'est-à-dire qu'on a à l'habitude d'avoir des croquants qui sont très durs. Mais ceux-là ne le sont pas. Ils se mangent hyper facilement. Ils sont un peu brilleux. Ils rencontrent un certain succès. Eh bien, voilà, Noémie. Qu'est-ce que tu veux goûter ? Ah, bah... Évidemment, je viens de vous goûter vos croquants. On a le amande chocolat, amande noisette. Ou le amande... Amande. Amande noisette, s'il vous plaît. Amande noisette. J'adore cette recette parce qu'en plus, j'en faisais moi enfant avec ma maman. Là, en plus, c'est généraux. On voit bien les noisettes, il y a des amandes un petit peu partout. La particularité, en plus, c'est que vous laissez les fruits entiers. Donc, ça croque sous la dente. Pour moi, ça me plaît bien. Et c'est la première fois que je vois plusieurs recettes totalement différentes. Qu'est-ce que tu as goûté Bruno ? Même s'il n'y a pas de pâte dessus, j'ai bien goûté au flan. Ouais. Un flan sans pâte alors. C'est vrai que ça manque presque un peu le côté un peu croustillant. Là, c'est que du fondant. Bon, il est un petit peu cuit, ce qui fait qu'il est un tout petit peu caoutchouteux. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas. C'est un flan qu'on avait l'habitude de manger. Moi, quand j'étais en apprentissage, on faisait des flans un peu dans cet esprit-là. Mais il y avait de la pâte dans le fond et sur les côtés. Mais c'était des flans un peu légèrement fixés, comme là, avec un petit bout de vanille léger. Avec un petit nappage dessus, puis surtout une peau plutôt cuite. À l'époque, c'était vraiment la mode. Écoutez, simple, efficace. Je vais mettre la note de 6. Alors, pourquoi je mets 6 ? Il y a très peu de marchandises. En pain, c'est très modeste. On a même du pain qui n'est pas façonné, du pain qui est façonné. Puis voilà, le restant, on n'a pas grand-chose. Alors, je comprends, on est à la campagne, mais je ne peux pas mettre une grosse note parce qu'il n'y a pas beaucoup de marchandises. Donc voilà, je goûte le flan, en plus, dans lequel il n'y a pas de pâte. C'est très bon. On est sur un flan qui est un tout petit peu tenace parce qu'on est un peu marqué en cuisson. Mais voilà, on est sur une boutique qui est très simple, avec des produits qui sont bien, mais qui sont simples. Donc, pour moi, la note restera simple. Pour la boutique de Pauline et Fabien, je vais mettre la note de 7. Donc, on n'a pas beaucoup de produits. Tu l'as dit, Bruno, il n'y a pratiquement pas de pâtisserie, il y a juste un petit baba. Par contre, moi, j'ai goûté les croquants. Ils sont juste délicieux, ultra généreux. Je pense que quand on a mangé ça, on est assez calé. Peu de produits, mais la qualité est là. Voilà qui plaît à notre jury et Fabien obtient l'encourageante moyenne de 6,5. C'est donc la famille Aveyronaise, représentée par Brume et Océan, qui prend la tête du classement. Mais la compétition ne fait que commencer. Il reste encore trois épreuves, dont le défi du jury autour d'un fruit sec cultivé dans la région, l'amande. Et Noémie va nous donner un exemple d'intégration avec la recette du fameux croquet ou croquant provençal. Comme celui qu'elle vient de goûter chez Fabien. Les croquets, ça remonte au 17e siècle. Il y a beaucoup d'appellations comme les croquants, les casse-dents qu'on donne aussi aux enfants pour se faire les dents. A présent, nos deux boulangers vont nous présenter leurs produits coup de cœur. A l'issue de cette dégustation, une deuxième note sur dix. Retour dans le charmant village perché de Mison, reconnaissable aux vestiges de son château fort, installé sur un imposant promontoire rocheux. La principale particularité du château est d'avoir été érigé sur une table rocheuse faite de poudingues. Et le poudingue, bah oui, ça vient du pudding. A l'image du célèbre gâteau anglais assez compact et constellé de fruits secs, le poudingue est une roche composée d'une accumulation de morceaux de galets consolidés au fil du temps. Voilà une info à replacer au cours de vos prochains dîners en ville, à l'arrivée du dessert. Et il est justement question de dessert chez nos deux jeunes avéronnés, Brume et Océan. Il présente au jury un entremet un peu en forme de galets, le Croustipop. Brume, c'est ça, et Océan. Enchanté. Enchanté. Enchanté, bonjour. Oh là là, il y a un super accent là, je me sens à la maison là. Bon alors, qu'est-ce que vous nous préparez pour le produit fétiche ? Le Croustipop, c'est moins de pop-corn. Comment vous avez trouvé cette idée là ? J'ai souvent des idées qui me viennent comme ça. C'est inné. Rien, mais ça peut, hein. Toi aussi des fois, t'as des idées. Bah oui. Et la première idée de Brume pour sa création, c'est de réaliser un croustillant à base de pop-corn mixé. Elle le mélange à du chocolat blanc fondu, du praliné noisette maison et de la feuilletine, puis elle dépose sa préparation dans un grand cercle. Donc en fait, c'est un gros entremet à partager. Oui. Vous le faites peut-être en individuel, non, parfois ? Ben, c'est un gâteau qu'on a fait pour l'émission. Ah, c'est une création. Donc on va tester ça. Voilà. Vous allez mettre ça au frais ? Donc oui, c'est en mon frigo. Mais on garde les pop-corns. On garde les pop-corns. Bien occupée avec le pop-corn comme au cinéma, notre jury n'a plus qu'à regarder notre jeune pâtissière réaliser un crémeux à la mangue. Pour cela, elle fait chauffer de la purée de mangue, ajoute des oeufs, du sucre, de la gélatine et un bon morceau de beurre. Quelques coups de fouet, puis Brume incorpore des morceaux de mangue imbibés de jus de citron. Et pour terminer... On met du zeste. Pour apporter un peu de fraîcheur. Donc là, on remplit jusqu'en haut et on le congèle. Tout simplement. Tout est fin prêt pour le montage de l'entremet. Brume dépose dans un moule une couche de ganache montée, agrémentée de pop-corns mixés. Puis elle dépose son insert de crémeux mangue et recouvre d'une nouvelle couche de ganache. T'es généreuse, hein ? Ça, c'est pas le côté avéronnès. Ah bon ? Pourquoi tu dis ça, Noémie ? Je plaisante. Ce radin, les avéronnés ? Non. Ils comptent très bien, ils comptent très bien. On rajoute notre croustillant. Et on finit avec le restant de crème. C'était calculé pile poil, hein ? Oui. Après un passage en coup de vent au froid, Brume applique un glaçage chocolat blanc et mangue et une nouvelle couche de glaçage avec un colorant orange pour un effet résolument pop. Reste à déposer l'entremet sur une pâte sucrée et on n'oublie pas la déco. Des lamelles de mangue. Donc là, on vient coller, tant que le glaçage le permet encore, un peu de pop-corn tout autour. Ah, c'est très joli. Et voilà, donc maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Visuellement, c'est très joli. Le glaçage est très bien fait. Il n'y a pas de bulle. Et puis quand on coupe, ça se tient super bien. On voit bien toutes les couches. On a le sablé, le petit croustillant, la mousse au pop-corn et l'insert à la mangue qui vient apporter vraiment beaucoup de fraîcheur. Parce que cette ganache, elle est un petit peu sucrée. Si je dois vous donner un tout petit conseil, c'est par rapport à la décoration. Laissez la peau comme ça de la mangue, retirez-la dès le début et puis vous laissez la même décoration. Je trouve ça super bien fait. C'est très bon. Ce que j'aime beaucoup, c'est la forme. On regrette presque un petit galet un peu quelque part. Le glaçage est joli, c'est très discret. On n'est pas sur les couleurs qui tabassent. C'est très pastel. Lorsque vous avez monté l'entremet, je me suis dit, il n'y a pas de biscuits type génoise ou biscuits madeleine. Ça va manquer un peu, puis pas du tout en fait. Quand on manque le pop-corn, il reste toujours quelque chose d'un petit peu cassant en bouche. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on le retrouve parfaitement. Je trouve ça très malin. Moi, je trouve ça très bien fait. C'est une très bonne idée de ramener comme ça dans une tarte le côté pop-corn. C'est un peu une première. Le glaçage est joli, il y a une belle couleur. On va les encourager, ces petits jeunes, parce que 22-23 ans, moi, je trouve ça formidable. Bravo à tous. Je vais mettre la note de 9. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très joli. Et puis, le pop-corn, c'est quand même une association très originale dans un entremet. Et de le retrouver avec ce petit biscuit reconstitué, j'ai trouvé ça très très bon. De la fraîcheur avec cet insert de mangue avec les morceaux. Et le petit zeste de citron, là, c'est bijou. Cette création originale à base de maïs soufflé a tout simplement soufflé notre jury. Brumé Océan se voit récompenser par la savoureuse moyenne de 8,5. Avant de reprendre la route, Noémie et Bruno profitent encore un peu du paysage. Mais attention, ici, à Mison, il faut toujours garder un oeil sur l'horloge. Un oeil, ou plutôt, une oreille. Ça te parle ou pas ? C'est l'horloge parlante. L'horloge parlante, exactement, en fait, Bruno. Ici, on est à Mison, qui a vu naître, en fait, Ernest Eglengon. C'est un astronome et mathématicien, directeur de l'Observatoire de Paris, qui est notamment célèbre pour son invention et la mise en place de l'horloge parlante. Elle a été mise en place en février 1933. Dès le premier jour, 140 000 appels. Tu te rends compte ? Aujourd'hui, c'est facile, on a nos portables, on a l'heure tout le temps. Et d'ailleurs, ça me fait dire qu'on est un petit peu en retard pour la boulange. Alors, il faut y aller. Mais oui, on traverse la fameuse rivière Asse pour retourner à Bradasse, où nous attendent déjà Fabien et Alexia, son apprenti. En bon gardien des traditions, Fabien va présenter au jury une spécialité locale, mais dont l'histoire reste méconnue, la fougasse à l'anchois. Dans les Alpes de Haute-Provence, il y avait une maladie au 19e siècle qui s'appelait le crétinisme, un dérèglement de la glandes thyroïdes. Du coup, les gens avaient tendance à être atteints de nanisme. Du coup, la confrérie des boulangers a décidé de faire un produit riche en iodes à base d'anchois qu'on arrivait à avoir facilement pour lutter contre. C'est une recette qui est ancestral. Vous avez transmis un peu ce savoir à Alexia ? Oui, je ne serais pas toujours là. Mais il ne faut que la nouvelle génération... C'est bien, il faut transmettre notre savoir. Pour l'instant, Fabien est encore là et pour cette recette patrimoniale, il commence par préparer une crème d'anchois à base d'anchois mixés, vinaigre de vin et huile d'olive locale. C'est pas mal, ça ! T'aimes ça, mais mieux, c'est l'anchois ? Je mange la boîte entière. C'est ça, le problème. Moi, je les mange avec une tranche de pain en céréales sur du beurre. Moi, j'en ai toujours sur ma table de nuit dans ma chambre. Touche ! Madame doit être content. Il l'en serait capable. Bon, laissons Madame Cormeray bien tranquille où aller et découvrons avec Alexia la préparation de la pâte à fougas telle que lui a appris Fabien. La jeune apprentie mélange au batteur eau, huile d'olive, farine de tradition et levure. Après une pousse de 12 heures, la pâte bien gonflée peut être divisée. Je vais te montrer une petite astuce, Alexia. Tu vois, tu mets un peu de farine dans ta main, tu lèves la pâte comme ça, puis avec tes doigts ici, là, hop, tu coupes. Et ce que t'as coupé, tu le mets pas dessus, parce que ça va se voir, tu le mets en dessous. Ça, ça se voit plus. Hop, tu as du tutu, je n'ai pas pointu. Donc ça, hop ! Un grand magicien, hein ? Et un sacré professeur ! Elle en a de la chance, Alexia. Allez, on dépose la pâte à fougas sur une plaque bien huilée, une dernière petite goutte d'huile d'olive façon Fabien et il n'y a plus qu'à tartiner de crème d'anchois et à enfourner pour 10 minutes de cuisson. Il y a une façon de la manger ou on la plie, on la coupe ? Non, on la mange, quoi. Voilà, on la mange. C'est un produit qui est simple. Moi, j'ai beaucoup aimé vous voir faire maison, votre pâte d'anchois avec la bonne huile d'olive, cette fougas coupée en petits morceaux pour l'apéritif, je pense que ça ferait un réel succès. Après, j'aurais bien aimé qu'elle soit un tout petit peu plus pimpée simplement pour aujourd'hui par rapport au concours. La pâte est très bonne, on sent qu'il y a une belle fermentation, on le voit sur les extrémités là et on a un côté dessus avec l'huile là. Je me suis dit, mais pourquoi ils mettent de l'huile dessus ? En fait, c'est un vrai intérêt parce que l'huile avec la chaleur, ça frie un peu. On a presque le sentiment qu'on est venu déposer un petit peu de semoule ou c'est légèrement granuleux. C'est simple, Noémie a raison, c'est très simple. C'est étalé comme ça grossièrement comme a fait Alexia. Moi, je trouve ça très très bien. C'est un vrai produit de région. Pour ce produit, je vais mettre la note de 7 parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est très simple. On aurait pu aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui pour l'audace pour justement le côté compétition, mais ça reste un produit à découvrir. Pour le produit fétiche, je vais mettre la note de 7. Du sentiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, on est dans le concours et je pense qu'on aurait pu s'amuser un petit peu plus sur la décoration. Il faut se faire plaisir. Et du plaisir, il y en a eu côté saveur, ce qui permet à Fabien de décrocher la sympathique moyenne de 7. Et puisque la tradition, ça a du bon, voici notre traditionnel récap-classement. La fratrie avéronnaise reste en première place, mais Fabien peut encore surprendre le jury avec ses bonnes recettes locales. Tout de suite, nos boulangers nous dévoilent les secrets de fabrication de leur pain préféré. A la clé, une troisième note sur 10. On repart sur les belles routes des Alpes de Haute-Provence, direction le village perché de Mison. Brumé Océan vont présenter au jury un pain original à base de fruits et de viande, le pain du partage. Pourquoi vous nous présentez ce pain ? C'est un pain que j'ai voulu mettre en valeur avec les produits locaux de la région, la pomme et l'agneau de cisterne. Parce qu'il y a un agneau particulier ici à 6 secondes ? Je ne connais pas. C'est très connu, très réputé. Labellisé même, je crois. Ah, dis donc, je sais ce que je vais manger ce soir. Oui, il faut commencer. C'est une association assez improbable, un pomme, agneau. C'est une première. Et pour cette création, Océan commence par verser dans sa cuve du jus de pomme locale, de la levure, du levain, du sel, de la farine de tradition et de l'eau. Et pour ce qui est de la garniture, c'est Brume qui se charge de la verser, tandis que son frère pétrit à la main, comme il en a l'habitude. L'agneau, la pomme et les herbes sont cuites en avance une heure à peu près. Et après, je le réserve toute la nuit pour que ça s'imprègne bien des arômes. Une fois la pâte pétrée, après une bonne nuit de pousse, Océan façonne trois pâtons grossièrement, les soude ensemble et appose des chapeaux. C'est de la pâte à levain que j'ai détaillée avec un porte-pièce en forme de mouton. Et j'y mets des graines dessus pour qu'il y ait un peu plus de croûte parce que vu que c'est un pain qui est vachement garni, ça a tendance à être plus rempli de mie. Et après 25 minutes de cuisson à 235 degrés, il est temps de sortir le pain à l'agneau et aux pommes. Moi, c'est plutôt pas mal. Le résultat, c'est plus ou moins celui que je voulais. Il est bien cuit. Je trouve ça très surprenant. Déjà, c'est très doux en bouche. Moi, je commence par la pomme. J'ai un tout petit peu d'acidité mélangée avec du sucre. Après, je passe sur les herbes et puis je finis un petit peu avec cette viande qui est très douce. Et puis bravo parce que c'est pétri à la main. Alors après, la forme, ça manque un petit peu de netteté. Plutôt que de faire trois boules comme ça, essayez de reprendre un petit peu l'agneau et puis vous faites une petite déco sur le dessus, ça suffira. La bonne idée, c'est d'avoir ajouté ces petites graines qui viennent apporter vraiment beaucoup de croquants, en plus un côté torréfié, c'est absolument pas. On a presque un effet un petit peu tagine. Moi, je le servirais presque avec une petite purée de carottes avec du jus d'orange dedans, un petit peu de cumin. On reste un petit peu dans les épices. C'est pas un pain qui va accompagner l'ensemble du repas. Donc peut-être le faire en plus petites pièces ou juste une seule et même boule. Mais surtout, on est dans un concours. Vous avez pris le risque de nous présenter ça, donc je vous félicite. Moi, je vais mettre la note de 8 parce que j'ai trouvé ça très bon. De la pomme, du jus de pomme, de l'agneau local. Dommage qu'on n'ait pas travaillé autant le physique. C'est un pain qui est très, très bon. Je vais vous inviter à découvrir. C'est original. Pour le pain, moi, je vais mettre la note de 8. L'association agneau-pomme, je ne connaissais pas. On a vraiment un petit goût presque méchoui avec ses petites herbes de Provence. C'est très parfumé. Alors, ils ont voulu mettre des petits emporte-pièces de moutons. Je ne l'ai pas trop retrouvé, en tout cas après cuisson. Bravo pour le goût. On retravaille un tout petit peu le physique pour moi. Quelques bémols sur le visuel, mais une fois de plus, l'audace et l'originalité de notre jeune duo ont payé. Du coup, notre jury s'est montré doux comme un agneau en attribuant la tendre moyenne de 8. À présent, on redescend dans la vallée, direction Bradas, pour retrouver Fabien. Et sur le trajet, Bruno, qui vient de manger un pain aux pommes, a décidé de se fondre un peu la poire avec Noémie. Dans une province, il n'y a pas que l'accent. Il y a aussi des petites blagounettes. Au pardi. Je te raconte l'histoire d'un copain qui raconte à un autre copain la chasse de lion. Hé, Marius, putain, je suis dans la clérière, je vois le lion, je tire et bang, putain, je le loupe. Marius se dit, oh putain, con, le lion, il te voit, il te bouffe. Il dit, attends, je n'ai pas fini. Je vois un arbre, je monte dans l'arbre. Le lion, qu'est-ce qu'il fait, le con ? Putain, il monte dans l'arbre avec moi. Marius se dit, putain, mais le lion, il t'attrape, il te mange. Il dit, putain, attends, Marius, c'est pas fini. je vois une grosse branche. Je le hisse sur la grosse branche, mais le lion, il vient avec moi sur la branche pour m'attraper. Marius se dit, mais le lion, il t'attrape, il te bouffe. Oh putain, Marius, t'es avec le lion ou t'es avec moi, putain ? C'est rigolote. Elle est très rigolote et tu l'as très bien raconté. Quel talent, ce Bruno. On y était vraiment là. Un vrai Provençal, à l'image des habitants de Bradas. Et avec cet accent, on l'imagine bien notre moffe, faire une partie de pétanque au boulodrome du village ou jouant les bergers dans les pâturages du coin. Mais malheureusement, il n'en a pas le temps. Il est attendu au cœur du bourg par Fabien qui compte lui présenter un pain dont pourrait raffoler le chat du coin, son pain signature, le pain Mulot. On est à la campagne, pain de campagne, il faut trouver un nom. Et je dis, ça serait bien qu'on donne un nom de rongeurs à la campagne. Alors j'ai dit, rongeurs, le Mulot, qu'on trouve dans les chambres blés en particulier. Donc c'est pas une création pour le concours ? C'est un pain que j'ai voulu créer parce que mes clients me demandaient un pain au levain et c'est vrai qu'on n'en avait pas à la gamme. Un pain au levain, donc un vrai levain naturel. Un vrai levain naturel. Et le vrai levain naturel, le voici, mélangé à de l'eau, du sel, de la farine de meule et de seigle et des graines de courge. Les graines de courge amènent ce côté que j'aime bien, de croustillant, et leur arôme que je trouve super agréable. 10 minutes de pétrissage, puis Fabien récupère sa pâte et applique un rabat. Après une pousse de 12 heures, notre boulanger n'a plus qu'à diviser sa pâte pour former ses mulots. Juste comme ça, pas de façonnage, empamé. Un coup de lame en croix et c'est parti pour 40 minutes de cuisson à 250 degrés. Et bien voilà, c'est impeccable. On a une belle caramélisation et la cuisson, ça sonne bien creux, donc je pense qu'à la dégustation, ce sera pas mal. Je trouve ça très bon. Après c'est... C'est la niaidance ? Parce qu'en fait, ils mettaient du seigle aussi dedans. Plus la farine de meule, mais c'est pas gênant, c'est pas un défaut. Moi je trouve ça très simple, farine de meule, du seigle, des graines de courge, des pains aux graines, on en a mangé plein. Mais en plus, il est bien cuit et tout, on le voit sur le côté, on a une belle couleur. Pas de chichi, pas de choses très élaborées, le plus simple du monde. Vous êtes généreux et puis ça se voit, on a des graines de courge de partout. Moi j'ai bien le seigle en bouche. C'est un pain moi que je servirais avec un petit velouté de patate douce. Avec les graines, ça marcherait très bien. On a une forme plutôt classique, pas de flocage, pas de choses typiques d'un pain moderne. Ça reste simple et très bon. Je vais mettre 7. 7 parce que c'est un pain. Encore une fois, on est sur des choses qui sont bien, mais c'est très simple. On a bien compris, Fabien, c'est quelqu'un qui fait les choses bien, mais il fait pas de chichi. Je vais mettre la note de 7. C'est très généreux en graines, la pâte est bien dense, on sent bien le seigle, on a une jolie croûte. Après, le visuel compte aussi, ça manque un tout petit peu pour aujourd'hui. Un pain qui manque un peu d'originalité, mais authentique comme un petit mulot à la campagne. Fabien obtient l'honorable moyenne de 7. Résultat, la famille Aveyronaise est toujours en tête du classement provisoire. Alors, un petit conseil à Fabien, pour espérer l'emporter, c'est maintenant qu'il faut tout donner pour le défi du jour. Aujourd'hui, nos boulangers vont devoir intégrer un produit local. Et notre chef pâtissière, Noémie Ounia, a déjà trouvé une idée de recette. À la clé, une quatrième note sur 10. Les amis, aujourd'hui, on va travailler ensemble l'amande de Provence. On va devoir l'intégrer et moi, je vais vous livrer tous les secrets d'une recette qui me tient à cœur, les croquets de ma grand-mère. Pour cette recette, je vais avoir besoin de farine, de sucre, d'œufs, d'amandes et bien sûr, le petit secret de Mémé Hélène, un tout petit peu d'eau de fleur d'oranger. Vous allez voir, c'est une recette ultra simple et très rapide. Alors, top chrono ! On se lance avec des œufs, du sucre, de la farine et hop, au batteur ! La pâte est bien homogène, on voit bien, tous les ingrédients sont bien intégrés à l'intérieur. J'ajoute maintenant les amandes de Provence entières. Alors, je ne les concasse pas parce que le but des croquants c'est d'avoir des gros morceaux à l'intérieur. C'est à ce moment que j'ajoute le petit secret de ma grand-mère, quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger. Ah là là, ça c'est vraiment l'odeur de mon enfance. Et on en profite pour faire un coucou à Mémé Hélène. Allez, un rapide mélange et notre chef pâtissière passe au façonnage. Alors, comme j'ai des petites mains, petite astuce, on découpe la pâte en deux pour que ce soit beaucoup plus facile. Et on vient simplement former un boudin. Voilà. Les boudins sont dorés puis Noémie ajoute un peu de sucre et envoie en cuisson pour 30 minutes à 200 degrés. Les 30 minutes de cuisson sont passées. On va maintenant pouvoir sortir nos petits boudins. Et l'idée, c'est de les détailler quand ils sont encore un petit peu chauds. Comme c'est censé être des croquets, ça croque sous la dent. Je vous invite à les couper plutôt finement. Si c'est épais, on va avoir un petit peu du mal à croquer. Et pour encore plus de croquants, Noémie repasse les fines tranches au four 5 minutes toujours à 200 degrés. Chers amis boulangers, c'est à vous de jouer. Il va falloir intégrer l'amande de Provence. Surprenez-nous ! Nos artisans vont-ils épater le jury avec leur création histoire de ne pas être mis à l'amande ? On ouvre. Allez, vas-y. Ah ! Des amandes. Des amandes. Cool. On peut se creuser la tête. Ben ouais, oui. J'ai envie de le travailler avec un produit qu'on retrouve normalement un peu plus dans le salé. Travailler avec le champignon. On va faire un praliné, amandes et cèpes. Ça va être super sympa. Et si on fait un gâteau en forme d'amandes ? J'ai un moule qui ressemble à une amande. Ton biscuit, celui que tu mélanges tout et que tu coules sur la plaque. Faire un pain de james, amandes. Ouais. On va partir sur un pain au chocolat et sur une recette de praliné avec les amandes. Visuel, classique, mais le goût, ça va dégrader. On peut partir sur de l'amandes et du citron. Un pain de james, amandes et citrons. OK. Un crémeux citron vert et jaune et une ganache à l'alcool d'amandes. Très bien. Ça va être très. À Maison, Brume et son frère Océan misent sur une tartelette en forme d'amandes composée d'une pâte sucrée à l'amandes, d'un pain de james, amandes et citrons, d'un crémeux citron et d'une ganache à l'alcool d'amandes amères. Océan se jette tout de suite à l'eau avec le produit imposé. Il mélange de l'amande mixée en poudre à une pâte sucrée et détaille des fonds de tarte en forme d'amandes. Tout ça sous l'œil expert de sa pâtissière de sœur qui sera la chef d'orchestre de la recette. Je lui fais confiance sur la recette à 100% parce qu'elle est plus douée que moi sur les gâtons. Et voilà. Bon, ça va le faire. Donc là, je vais cuire mes fonds de tarte aux amandes. À Bradas, Fabien, notre gardien des traditions, opte pour un choix audacieux avec un pain au chocolat garni d'un praliné d'amandes et de cèpes. Fabien abaisse une pâte à croissance triée puis joue lui aussi le chef d'orchestre auprès de son apprenti Alexia, déjà très concerné par ce projet un peu fou. On va tailler un chou large. D'accord ? On va faire des beaux pains au chocolat. Comme ça, ça évitera que le praliné s'enfuit. Je prends la taille de ma barre un peu plus grand. Ça m'effraie un peu. C'est vrai, je ne sais pas comment les jurys vont trouver un champignon dans une dinoiserie. Ça, c'est particulier quand même. À Mison, nos avéronnés, eux, ont appuyé sur le champignon puisqu'Océan est déjà en train de préparer un pain de gêne. Il fait monter au batteur des oeufs et de la poudre d'amandes. Mais à vitesse, ça fombe ? À fombe ? À fombe. On va rajouter la farine, la fécule, la levure et les aises de citron. Alors ? Ça te passe ? Ça va, ça va. Ça va, pas trop mal. Ça avance. On coule notre pain de gêne dans un cadre. On va cuire à 170 pendant à peu près 10 minutes. Chez notre gardien des traditions, la cuisson se fait à la casserole. Fabien réalise un caramel sec, ajoute des amandes torréfiées et mixe le tout pour obtenir un praliné. On est bien, regarde, il y a encore un petit peu des morceaux. On a une super consistance. Je te laisse mettre la poudre de cèpe, Alexia, vas-y. On en rajoute encore un peu. On le sent pas. Ouais, on le sent pas. On met tout, hein ? On met tout, hein ? Après, s'il en manque, il faudra des cuillères de champignons en plus. Ah ben, enfin, même. Ouais. À Mison, il est aussi question de dosage puisque Brume verse de l'alcool d'amandes amères dans son batteur pour parfumer sa ganache. Puis elle remplit des moules toujours en forme d'amandes avec sa préparation. Donc ça, tu me mets au congel le tout dernier ? D'accord. Alors, égal. Je vais lancer mon crème de citron. Le citron et l'amandes, je trouve que ça se marie bien. Puis le citron, ça donnerait un peu l'acidité, l'amandes un peu plus la douceur. Donc là, on met des oeufs, du sucre et du jus de citron. Sans les coquilles, ça serait mieux. Ah ouais. Et tandis qu'à Mison, on part à la pêche à la coquille, à Bradas, Fabien et Alexia attaquent le garnissage des pains au chocolat. On va mettre notre premier bâton et là, on vient mettre notre praliné, tu vois, bien généreux au milieu. D'accord ? Et on termine le roulage. Je suis très content du rendu. On verra le résultat à la sortie du four, mais je pense que ce sera à la hauteur de nos attentes. Alors, ça va, ça va, Minguie ? Ça a l'air pas mal. Ah ouais. Donc là, je vais mettre une base de biscuits au fond du moule, noix crémeux. Ah ! Et en plus, c'est les petits traits qui forment l'amandes. Impeccable ! Mes petites amandes corréciées, mes petites plumes, un chocolat qui vont former la coque de l'amandes. Eh ben, qu'est-ce qu'en part ? C'est l'exé, on est bien, hein ? Oui, c'est beau ! Je passe un sirop de sucre, un peu comme on ferait sur une galette des rois, en fait, pour la faire briller. C'est pas mal, là ! C'est mignon ! C'est magnifique ! Alors, qu'est-ce qu'en part ? C'est un vrai petit bijou ! Bon, mais le défi est relevé ! Bravo ! C'est parfait ! Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça leur plaise. Mais on est confiant, pas vrai ? Oui ! Allez, on y va ! C'est parti ! Ciao ! A plus ! Ciao ! Allez ! Merci ! C'est sur les hauteurs de Nice, au château de Crémas, que notre jury, exceptionnellement sans Noémie, attend nos artisans pour l'ultime dégustation de la journée. Pour tester leur inventivité, il les a mis au défi d'intégrer dans une création un fruit sec résolument méridional, l'amande. Alors, nos boulangers vont-ils parvenir à régaler et surprendre nos experts du goût ? Alors, Alexia, Fabien, qu'est-ce que vous nous présentez ? Le pain des bois ? Avec le sujet amande, on a travaillé un praliné dans lequel on a intégré des cèpes. Donc, c'est un pain au chocolat, praliné et cèpes. C'est une très bonne association. Alors, la sœur et le frère ? Nous, on a fait une petite tartelette citron amande. Pardon ? Une tartelette ? Amande citron. Amande citron. Et il y a un accent bien marqué. C'est un très joli produit, l'amande en plus. C'est un produit qui est très énergétique, qui est bon pour la santé, qui est bon pour le cœur, qui est bon pour tout un tas de choses. C'est un beau produit à travailler. La dégustation commence avec la petite amandine de brume et océan, une tartelette à base de pâte sucrée à l'amande, d'un pain de gêne amande et zeste de citron vert, un crémeux au citron, une ganache montée à l'alcool d'amande amère et pour la déco, des amandes concassées, une plume en chocolat, une amande entière et des zestes de citron vert. J'avais un petit peu peur à l'énoncer, vous avez parlé du citron et finalement, je trouve que c'est très bien dosé. Ça vient réveiller un petit peu l'amande. L'amande, elle est très bonne. C'est pas trop sucré parce qu'on est assez équilibré. Et puis cette petite barquette en dessous, qui me rappelle l'apprentissage parce qu'on en faisait beaucoup, cette barquette marron. La pâte est très bien cuite, on a un petit peu de croustillant. C'est élégant. Pour moi, vous êtes complètement dans le thème. J'ai une cuisson qui est un petit peu poussée, mais c'est pas très gênant, c'est plus sur l'aspect visuel. Dans la ganache, il y a une pointe d'amande amère qui est super bien dosée. Ça, c'est très élégant. On est dans l'amande, vous l'avez mise en avant, c'est agréable à déguster. Bravo. Suite de la dégustation avec l'audacieux pain des bois de Fabien et Alexia, un pain au chocolat twisté avec un praliné amande et cèpes et badigeonné au sirop de sucre. C'est très bon, c'est croustillant. Ce praliné, ça me fait penser à un chef célèbre, Régis Marcon, qui fait un praliné au cèpe. Juste un petit souci pour moi, le thème, c'est l'amande. Et c'est vrai que l'amande, c'est pas ce que l'on ressent le plus. J'aurais peut-être aimé avoir des éclats d'amande dessus, retrouver un peu plus d'amande pour se dire, ah oui, le thème, c'était bien l'amande. Mais c'est très bien. Pour moi, une association, c'est une première, champignon praliné. Effectivement, j'ai le champignon qui domine. Je vais revenir sur le praliné. Vous avez fait un praliné qui est très rustique. On est presque, vous savez, lorsque parfois, il nous reste de la nougatine, on la concasse un peu au robot. On est sur cette texture-là, je trouve. Ça se marie bien, mais dommage. C'est le champignon qui domine. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. On va délibérer et puis on se retrouve tout de suite. Allez. Associer du cèpe avec de l'amande, avec ce praliné et le chocolat, pour moi, c'est une première. Je trouve ça très bon, mais attention, le cèpe domine beaucoup. De notre côté, on a un produit qui met en avant de façon très subtile et agréable, un peu féminin. C'est une jolie barquette. L'amande est très présente avec l'amande au caramel dessus. Quand on s'est régalé sur les deux produits, il nous reste à leur annoncer le résultat. Allez, on y va. À ce stade, Brume et Océan sont en tête du classement avec une moyenne de 8,2. Je suis très content, on pense que ça ne leur a pas mal plus. On reste confiant. On reste confiant. Fabien les suit avec la moyenne de 6,8. Ils auraient aimé retrouver un peu plus l'amande. C'était un peu la crainte qu'on avait, mais on est fiers du produit qu'on a présenté. Alors, quelle boulangerie remportera le duel du jour et sera en lisse pour représenter l'est de la région PACA ? Verdict. Fabien, Alexia, on va commencer avec vous par les notes. Pour le défi et le pain des bois, vous avez obtenu la note de 6 sur 10, ce qui vous fait une moyenne générale de 6,6 sur 10. Bravo. Merci. Alors, Brume et Océan, pour la petite amandine, vous avez obtenu la note de 8 sur 10, ce qui vous fait une moyenne générale de 8,1 sur 10. Et c'est donc vous qui remportez cette journée. Bravo à vous. Bravo à tous. Forcément, un peu déçu. On a donné ce qu'on avait. On fera mieux la prochaine fois. Un peu déçu, c'est vrai, mais je suis contente d'avoir vécu cette expérience. Oui, contente d'avoir gagné. L'aventure continue. On verra bien. On espère aller plus loin. On verra pas la suite. Il y a du niveau quand même. Il y a du beau niveau. Brume et Océan, bravo. Joli produit sur toute la ligne. Un joli magasin. On n'oublie pas de saluer également la maman qui est au magasin, qui participe aussi à cette victoire du jour. Bravo à tous. C'est donc la boulangerie de notre famille à Véronaise qui représentera les Alpes de Haute-Provence lors de la délibération finale. Artisans, un jour, artisans, toujours ! Notre jury vient de passer une semaine sur les routes de l'est de la région Paca. Après avoir visité dix établissements, goûté et apprécié le savoir-faire de leurs artisans, il a sélectionné cinq boulangeries. Celle de Brumet-Océan, la fratrie à Véronaise, à Mison. Celle de Christophe, le bon père de famille, à la Farled. Celle de Christian et Elodie, nos anciens candidats de la saison 8 au Luc en Provence. Celle de Xavier, l'ancien charcutier traiteur et son fils Antoine, à Nice. Et enfin, celle de Thibault et Sandra, notre couple amoureux de la mer, à Menton. Le jury a pris en compte le niveau technique, la créativité et l'équilibre entre le savoir-faire boulanger, pâtissier, snacking et viennoiserie pour choisir le gagnant de cette semaine dans l'est de la région Paca. Alors, laquelle de ces cinq boulangeries va l'emporter ? Mesdames, messieurs, écoutez, merci pour cet accueil. Je n'ai pas eu la chance de visiter vos établissements, mais je sais que vous avez accueilli comme il se doit Noemi et Bruno. Moi, aujourd'hui, j'ai pu déguster des choses super. Merci encore et que le meilleur gagne. La boulangerie qui va représenter la région Paca-Est lors de la grande finale nationale de la meilleure boulangerie de France est la boulangerie de Christophe et Moustapha. Messieurs, merci beaucoup. Bravo. C'est une belle expérience. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que l'on ressent dans cet instant-là. Je veux dire, c'est que du bonheur pour nous. C'est la récompense de notre travail effectué depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Elle est très loin. Merci. Merci. Je crois que tu as été impressionné par la boutique. 10 sur le magasin, 10 sur le produit fétiche. Alors attention, petit bémol, malgré tout, il ne faut pas toujours utiliser les mêmes techniques. J'espère que vous avez aussi d'autres choses à nous présenter. J'en doute pas. Vu tout ce qu'on a vu chez vous, sur le pain, la vinoiserie, le snacking et la pâtisserie, écoutez, messieurs, vous êtes de très beaux représentants de cette région. Bravo. On vous attend pour la finale. Il va falloir bosser encore. Le Femaison, c'est notre passion. La semaine prochaine, direction Paris et sa petite couronne, on compte sur vous.